Il y a eu les assises, mais moi, quand je dis, c'est que nous, en 2009, je dirais, il y a eu le LKP qui a fait ressortir certaines difficultés pour nous, il y a eu les assises, il y a eu plusieurs autres rencontres, même des débats chez nous. Maintenant, c'est du concret qu'on veut, qu'on puisse effectivement, sur les premiers dossiers qui nous intéressent, que l'État puisse vraiment faire son travail et que nous puissions avancer. Et par la suite, il y a d'autres débats à mettre en place, il y a d'autres sollicitations, nous le ferons. En tant que président de la région, il y a eu une grosse mobilisation de ces gilets jaunes dans l'exagone. Fait mobilisation, notamment au Guadeloupe, comment vous l'expliquez ? On a encore la chance, je le dis, il faut le dire, d'autres le disent avant moi, d'avoir une très belle région qui mérite d'être développée. Une très forte solidarité entre Guadeloupés. Il y a des petits problèmes qui mérite d'être réglés. Mais pour l'instant, nous préférons prendre soin de la région Guadeloupe, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de suivi sur tous les dossiers que nous présentons, je le dis, même si à certains moments nous travaillons, les élus font leur travail, les élus posent des questions, les élus demandent. Et comme tout État, nous connaissons les difficultés d'un État pour pouvoir accompagner des grandes demandes. Ça prend du temps, mais ça vient. Mais nous avons encore la chance d'avoir une région vraiment qui se développe. Et les indicateurs économiques le disent, l'INSEE le dit. Et donc maintenant, c'est à nous de prendre soin de notre région. Merci.